coucou mes amours et oui je suis encore de retour votre ariel youmi pour les potins de cette semaine est ce que je vous ai manqué ah ben oui je le savais et bien avant de rentrer dans le vif du sujet regardez cet élément qui va suivre et vous avez constaté après cet élément qu'on ira du côté des usa et oui les potins vont chez la queen bee c'est à dire la beyoncé revivir en image le premier concert de notre queen bee à dubaï rappelez que cela fait déjà quatre ans qu'elle n'avait pas faire de concert privé en plus celui ci c'était devant 1500 personnes je vous dis et une heure de spectacle mais vous ne devinerez jamais le cachet qui l'a touché pour cette heure à votre avis bah ce n'était que de 24 millions de dollars je vous dis 24 millions de dollars devant 1500 personnes concert privé pendant une heure ça fait déjà combien en france c'est phare voyons 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 attention enfin ça fait beaucoup d'argent en tout cas mais moi je m'imagine bien déjà à dubaï en train de faire du shopping j'adore bien le boubou à d'emirat arabes unis mais il n'y a pas que ça on va encore cette fois ci du côté de l'espagne on va du côté de l'espagne pour parler un peu de football qui aime le foot parmi vous vous aimez le foot n'est ce pas ah oui j'en étais sûr eh ben on va parler de notre léo messi et du club de barcelone parce que il paraîtrait je vous dis bien il paraîtrait qu'il serait en train de tout manigancer pour faire venir léo messi au barça moi quant à moi ça me ferait bien plaisir mais quoique mes joies préférées sont cristiano ronaldo et le messi après je suis un peu trop mitty j'ai vu que les deux ne sont pas dans le même club vous voyez ouais après je pense que vous allez m'aider non bien sûr que oui alors quel qu'en soit le verdict tout ce qui nous importe en tout cas pour moi ce serait que on trouve un terrain d'entente et que léo messi soit dans le club qu'il faut rappelons que messi et avec son pays l'argentine ont été consacrés champions du monde n'oublions pas voilà face à qui face à qui face à qui vous savez déjà mais les brins ne peut se faire les potins ne peuvent se faire sans que nous ne fassions les potins qui viennent d'où d'où la côte ivoire des acclamations s'il vous plaît parce qu'on est les meilleurs en matière de potins bien sûr que oui j'en suis ravie alors on commence les potins du côté de la côte ivoire avec le grillon du roi 12 12 non mais attends franchement il encore fait des siennes celui là le roi 12 12 est de retour à abidjan depuis hier et vous devinez quoi le père d'aloa a encore fait des siennes parce que bien entendu il a commencé à être dans une piscine gonflable avec de l'eau à l'intérieur tout pleinement mouillé et comme si ça suffisait pas il a fait ce qu'on pensait tous et ce à quoi on s'attendait il a rampé mais je vous dis qu'il a rampé tout humidement mouillé franchement attend le père d'aloa finalement est ce que doit-on arriver là pour avoir de l'argent quelle image cela donne à la jeunesse et aux enfants point d'interrogation c'est vrai qu'on fait les potins mais je pense qu'arrivée à un moment donné faille mettre un peu de sérieux et il n'était pas seul il était aussi avec poncho le gataire mais moi j'ai une question à votre avis cette fois-ci qu'il a rempli là c'est pour combien de millions je sais pas 10 15 moi même est ce que je vais pas essayer de romper j'ai envie d'essayer mais non ça me ressemble pas n'est ce pas je suis trop classe pour ça bien sûr mais aussi on va encore poursuivre les potins en Côte d'Ivoire en changeant de registre on sort du griot roi 12 12 avec l'opère d'aloa mais cette fois ci avec ce clash qu'il y a eu entre zota la comédienne et bleu brigitte abré qui est actrice réalisatrice et productrice de films rappelons que zota est passé sur un plateau de télé pour raconter des anecdotes de bleu brigitte au moment de ces moments de galère bon moi je me dis qu'on amitié si on a galéré ensemble pas besoin de raconter à tout le monde oui ou non eh bien bien sûr eh ben ce que zota savait pas c'est que bleu brigitte aussi à la mémoire toute fraîche et donc elle lui a rappelé ça dans cet élément qui va suivre on regarde zota moi j'ai rien contre toi tu dis il y a un petit truc que tu as dit que je vais te répondre tu as dit mon fils est quitté en France maintenant ça va chez moi non zota non ça rien à voir mon fils il va te réfléchir la mémoire sur un petit truc ce petit côté là tu sais en 2007 quand j'ai reconnu mon mari c'est quelqu'un qui avait de l'avenir qui avait ses diplômes mais qui n'était pas arrivé j'habitais mon studio lui il habitait chez ses parents dans le milieu du showbiz vous avez pris ça pour jaser aïe toi tu n'as rien tu vis dans le studio et puis tu vas aller marier un gars qui vit encore en famille vous avez pris ça pour vous moquer ça a pris le milieu elle n'est pas encore morte elle est là à qui si delta maman delta devant son portail en 2007 j'ai jamais oublié ça elle m'a dit ma fille le brigitte mari jeune abri il faut l'épouser dans notre milieu on ne se marie pas c'est pas facile que garçon vienne vers nous pour que vous vous mariez il n'a rien aujourd'hui toi aussi tu te cherches vous devez vous chercher faut pas écouter ce que les gens disent là la vie de maîtresse ça c'est pas bon c'est ce jeune que vous étiez en train de vous moquer de ça toi ma soeur vous étiez en train de vous c'est lui aujourd'hui qui est devenu au quatre et c'est ce petit dieu là qui est devenu au quatre voilà d'où vient mon naissance moi je profite pour dire aux jeunes filles si tes camarades te dit aujourd'hui ton gars n'a rien ton gars n'a rien en ce mode de vous elles sont avec un gars qui n'a rien elles sont avec un gars pauvre elles sont avec un gars qui vit en famille dis que toute la gloire soit rendue à dieu si vous aimez lutter demain votre jour va arriver n'abandonnez pas un gars parce qu'il n'a rien ne vous dites pas qu'est ce que demain sera reconnaissant tout est dans la mère de dieu si demain n'a pas été reconnaissant c'est que le temps que dieu a mis que vous soyez ensemble c'est ça vous avez vécu ensemble il ya des hommes que dieu met dans ta vie pour que tu les aides à arriver au sommet et puis si tu as laissé là bas dieu te donnera meilleur ne refusez jamais de souffrir avec vos gars c'est des bêtises que les gens vous racontent ben vous l'avez vu vous l'avez entendu bleu bougit a dit clairement ce qu'elle pensait quoique je suis beaucoup d'accord avec ce qu'elle a dit la moralité de cette vidéo devrait conscientiser beaucoup de ces jeunes femmes qui ne soutiennent pas l'élu de leur coeur parce que vous savez l'une ne connaît l'avenir nul ne sait ce que nous réserve l'avenir donc ce serait mieux de rester avec celui de galère même si quelquefois certains ne sont pas reconnaissants on ne doit pas se baser sur ça l'amour doit triompher et surtout c'est bientôt le 14 février quoi que c'est mon anniversaire j'espère recevoir des roses mais allez serré sur le gâteau pour notre potin du jour nous avons le didibé mister mojavelli qui a lancé un challenge avec ses histoires de voitures bon pour l'instant j'ai pas encore de voiture le permis il est en cours mais regardez ces images tout le monde s'est mis au challenge même au trotiqui avec ses brouettes il ya même un jeune qui est ici avec deux bouteilles de bière en train de tirer cela en tout cas à travers ce challenge ça montre aussi que chacun doit être fier de son activité et du revenu qu'il reçoit c'est très important allez mes amours je sais je sais je vais vous manquer encore mais souffrez que la semaine prochaine on se retrouve faut savoir se laisser pour mieux se retrouver je vous envoie plein de bisous à tous plein 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 de bisous portez aimez vous bien et surtout aimez vous les uns les autres ciao